Le master est dédié à la filière musicale dans son ensemble, il va préparer au métier de la production, au métier de la commercialisation, au métier des partenariats financiers, du marketing, du branding, de la communication digitale. Un master spécialisé permet justement de nous donner une casquette sur notre cv et dans des domaines comme la filière musicale ou les industries créatives, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est des domaines assez fermés. On peut avoir des étudiants avec des profils très divers qui viennent soit de filière littéraire, soit de filière juridique, évidemment de filière gestionnaire et voire bien sûr de musicologie ou de parcours artistique. On ne va pas dans ce secteur là sans être véritablement animé, d'une envie d'y travailler, d'être en soutien aux artistes, de développer la diversité artistique. Sans carnet d'adresse, tu ne pourras pas avoir de réseau. Ok, il faut toujours noter les contacts et les garder précieusement. On a, nous, une pédagogie qui va renforcer ça en les mettant le plus souvent possible sur le terrain par des projets tutorés, par de l'immersion, par du stage. Et puis, on a aussi nos communautés Audencia. On a Audencia Together qui est une communauté interne où nos anciens sont rassemblés dans une communauté des filières créatives. Le stage sera obligatoire, donc on va avoir des partenariats. On a quand même un énorme partenaire qui est CampusM en fait, qui est à l'origine de cette formation et qui vise à aider, soutenir un tiers des étudiants par un programme de bourse. La filière musicale, elle englobe énormément de métiers qui ne sont pas forcément connus du grand public. Les secteurs dans la filière musicale sont très nombreux. Les producteurs, les tourneurs, les managers, les commerciaux. Il faut pouvoir faire un lien et un pont entre ces différents métiers.